De Jackson Joseph, c'est un professeur de philosophie qui va entretenir les élèves de philosophie d'abord et tous les élèves du secondaire ensuite, d'un sujet qui aura du même chose. Alors, je vous demande de bien l'écouter. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est un jeune comme vous et je pense qu'à la fin de la proférence, vous verrez qu'il n'est pas seulement un jeune et un professeur, il est aussi un modèle. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes dans un pays difficile, on vous présente des modèles qui peuvent vous inspirer dans le choix de vos idées. Alors, voici B. Jackson Joseph, professeur de philosophie, écrivain de son état. Il a déjà publié ses poussies libres qui sont bien cotées parmi les lecteurs AIC. Alors, on reçoit M. Jackson Joseph. Vous avez une question. Laquelle? Vous avez une question? Pourquoi s'interroger deux fois? Parce que la philosophie, c'est un questionnement permanente? Parce que la philosophie, c'est une remise en question permanente? Et que les questions en philosophie sont plus essentielles que les ré? Et que chaque réponse suscite une nouvelle qu'est? Quand j'hésite devant ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire je doute, parce que le doute, c'est une hésitation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je doute? Je pose des questions. Pourquoi posais-je des questions? Pour comprendre. Et dès que j'aurais compris, j'aurais appris. Qu'est-ce que l'apprentissage? Qu'est-ce que l'apprentissage? C'est une connaissance. C'est un savoir. Et qu'est-ce que je fais de ce savoir, de cette connaissance? Qu'est-ce que je fais de ça? Je remets en question. Pourquoi nous disons de la philosophie que c'est un questionnement permanent? C'est une remise en question permanente. Nous sommes d'accord. Ce qui fait que, pour être philosophe, déjà, il faut passer par cela. Il faut déjà avoir un niveau académique. Revenons à Saint-Thomas d'Aquille. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut d'abord le présenter. Je vous le présente. Il y a des dates fondamentales, étant donné que nous n'allons pas nous attarder sur les détails. Le problème étant que le temps est court. Nous le présentons. Nous le présentons pour tout le monde. Retenez les dates les plus importantes dans la vie de Thomas d'Aquin. Déjà. Thomas d'Aquin est né entre 1224 et 1225. Mais on retient la date 1225, puisque nous sommes au XIIIe siècle. Est-ce que vous y êtes? Quelle est la date de licence que j'ai donnée pour Thomas d'Aquin? Entre 1224 et 1225. Ou bien nous considérons simplement 1225? Première date importante. Deuxième date importante. Thomas d'Aquin est mort en mars 1274. À l'orée de ses 50 ans. À l'orée de ses 50 ans. Voyons la date importante. Nous considérons 1225, la date de sa naissance. Deuxième date importante. Mars 1274. Alors qu'il allait avoir 50 ans. Troisième date importante à noter pour Saint-Thomas d'Aquin. C'est la date 1323. 1323. Puisque Saint-Thomas d'Aquin a été béatifié. a été canonisé par le pape Jean XXII en 1323. Béatifié, canonisé. Ça veut dire qu'il est devenu saint. À partir de cette époque, on parle de Thomas d'Aquin comme Saint-Thomas d'Aquin. Béatifié, canonisé par Jean XXII. Quatrième date importante à retenir sur Saint-Thomas d'Aquin. 1567. 1567. Saint-Thomas d'Aquin est proclamé le docteur de l'église. Paul P5. Patron des philosophes. Maintenant. Dans quelle œuvre nous trouvons la pensée de Saint-Thomas d'Aquin et qui forme, qui donne aujourd'hui la doctrine que l'on étudie qui résume toute la pensée de Saint-Thomas d'Aquin. Cette doctrine qui s'appelle d'une fois le thomisme et ensuite le néo-thomisme à laquelle, par l'autre doctrine, sont liée à la philosophie suivante, ce que vous connaissez sans doute, l'église d'Emmanuel Kant, John Locke, René Descartes, Martin Heidegger, Pierre Pégaard. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Nous parlons du thomisme. Le thomisme, c'est la doctrine qui résume ce qu'ils enferment toute la pensée de Saint-Thomas d'Aquin. mais que l'on retrouve dans le somme contre les gentils et le somme de théologie ou que l'on appelle encore somme théologique qu'il a commencé à produire en 1266 mais qu'il n'a jamais terminé jusqu'à sa mort. L'oeuvre la plus fondamentale de Saint-Thomas d'Aquin qu'il a commencé à produire en 1266 et ce qu'il n'a jamais terminé jusqu'à sa mort s'appelle somme de théologie ou encore somme théologique. Maintenant, qu'est-ce qui fait la singularité de la pensée de Saint-Thomas d'Aquin au-delà de Saint-Anselme et de Saint-Augustin? Eh bien, c'est le fait c'est le fait pour Saint-Thomas d'Aquin d'avoir cherché à d'avoir tenté de mettre en évidence de mettre en relation de préférence la philosophie et la théologie qu'il a cherché à concilier la raison et la foi. La singularité de la pensée de Saint-Thomas d'Aquin c'est d'avoir tenté de mettre en relation ou de montrer l'interdépendance de la philosophie par rapport à la théologie de la raison par rapport à la foi. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Oui, oui. Quand on disait que la raison commence là où la foi se termine Saint-Thomas d'Aquin dit que la foi permet à la raison d'aboutir à ses plus grands résultats. Saint-Thomas d'Aquin admet pourtant que la foi et la raison ont des points de divergence ou bien encore entre la philosophie et la théologie il y a au moins deux points de divergence en ce sens qu'il dit que les deux diffèrent un par leur objet et deux par leur méthode c'est-à-dire la méthode que l'on utilise dans l'étude philosophique n'est pas celle que l'on utilise dans l'étude théologique ou bien l'objet d'étude de la philosophie n'est pas l'objet d'étude de la théologie.